Mais d'abord, on va parler des fonctionnaires fédéraux qui ont mis en garde le gouvernement Trudeau, qui demandent au NPD de venir les appuyer. Ils disent « Attention, l'été va être chaud, on est indignés. » Pourquoi? Parce que le gouvernement fédéral veut les ramener au bureau trois jours par semaine. Alex Silas est vice-président exécutif de l'Alliance de la fonction publique du Canada. M. Silas, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bien, merci d'être là. Expliquez aux gens qui nous écoutent qu'est-ce qui est grave de travailler trois jours par semaine au bureau. Bien, ce n'est pas le point de trois jours ou deux jours. Qu'est-ce qui est grave? Puis pourquoi les membres de la FPC puis les travailleurs et travailleuses de la fonction publique du Canada sont aussi insultés? Et c'est que cette move de l'employeur va carrément contre ce qu'on a négocié à la table de négociation. Ce qu'on a négocié, c'est une lettre d'entente pour un processus de consultation et que chaque demande de télétravail soit traitée comme du cas par cas. On a démonté qu'on peut faire le job de fournir des services aux Canadiens, du télétravail autant bien que du bureau, parfois plus efficacement du télétravail, et tout ce qu'on demande, c'est que chaque cas soit traité selon les besoins et selon les nécessités. Mais là, ce n'est pas le cas. Parce que, tu sais, ultimement, on dit que la politique, c'est trois jours, mais si tu serais à Statistique Canada puis tu fais de l'entrée de données, tu peux avoir une lettre de ton boss puis le faire cinq jours par semaine. Vous ne pensez pas que c'est ça qui va se passer? On s'attend que oui, la lettre va encore être respectée, que chaque employé a toujours le droit de faire leurs demandes à leur gestionnaire et ça serait traité selon le langage de lettre qu'on a négocié. Mais l'annonce du Conseil du Trésor de faire une politique universelle à travers la fonction de la République fédérale, ça, ça nous préoccupe, ça, ça nous concerne. Mais pourquoi, si chaque cas peut être respecté, ça vous préoccupe, cette politique-là, qui n'est pas si pire que ça, trois jours sur cinq, c'est pas... pour me grimper dans les réseaux. Parce qu'ils ont pris une chose en termes de négociation puis ils se sont mis à corps puis ils ont signé une lettre d'entente sur une chose puis après ça, ils s'en allaient faire carrément le contraire. Donc nous, on les met sous garde puis on les dit que nos membres ne vont pas tolérer ça. Nos membres nous ont indiqué fortement qu'ils sont prêts à passer à l'action là-dessus et prêts à s'assurer que les droits qu'ils ont négociés sont respectés. Quand vous dites passer à l'action, ça veut dire quoi? Ça, ça va dépendre. On consulte avec nos membres sur cet enjeu souvent et on va voir qu'est-ce que nos membres sont prêts à faire. On collabore aussi avec les autres syndicats de la fonction publique fédérale et c'est sûr qu'on va voir des différentes actions à travers les prochaines semaines et les prochains mois si la politique ne change pas. Pourriez-vous aller en grève? Bien, présentement, la table FB, on a 9 000 membres aux agences de services frontaliers qui justement sont en vote de grève. Et le télétravail, c'est une priorité à cette table. Donc le fait que l'employeur ait changé la politique pendant qu'on la négocie, ça va à l'encontre du processus de bonne foi de négociation et on a déjà déposé une plainte de pratiqueté loyale. Et oui, en effet, ça se peut fort probable que les membres à la table FB a l'engrède. Mais donc pour le citoyen moyen qui, lui, doit retourner travailler parce que sa job et son patron le demandent et c'est trois jours par semaine et c'est ça la politique de l'entreprise, quand on vous entend, on dit au point de faire un été chaud comme vous le menacez, au point vraiment de prendre des actions, de vous faire entendre, c'est vraiment si grave que ça? Bien, rappelons-nous aussi qu'il y a plusieurs membres de la FPC qui font le travail de première ligne. Moi-même, je viens d'un background de sécurité. Il y a des jobs qui ne se font pas en télétravail. Mais pour ceux qui ont été demandés à changer en télétravail, rappelons-nous aussi que ce n'était pas une option au début de la pandémie. Mais vous m'avez dit vous-même que les cas par cas vont être traités au cas par cas. Donc, ce n'est pas si grave que ça. Si toi, mettons, tu peux faire du 5 jours semaine, bien, vous m'avez dit que ça allait être respecté, ça. Moi, du côté syndical, je dis, nous autres, on s'attend que notre lettre soit respectée. Mais l'employeur envoie un différent message en changeant leur politique. Mais l'autre chose que j'ajouterais, c'est que ça démontre un manque de vision de la part de ce gouvernement. Ce qu'on voudrait voir du gouvernement, ça serait d'évoluer, de s'adapter, d'accepter la modernisation du nouveau monde du travail. Le télétravail, c'est une nouvelle réalité dans le monde du travail, pas juste dans le gouvernement fédéral, à travers plusieurs secteurs. Et le gouvernement fédéral devrait mener la charge. Puis vous pensez vraiment que le NPD est prêt à vous soutenir au point de remettre en cause son entente et son alliance avec le gouvernement, quitte à déclencher des élections là-dessus? Bien, c'est clair que le NPD, c'est le parti des travauxieuses et des travauxilleurs. Ils ont souvent été nos alliés et nos amis. Ils nous ont soutenus dans plusieurs efforts, plusieurs luttes, plusieurs grèves. Et on s'attend, oui, qu'on ait un soutien du NPD sur cet enjeu aussi. Quitte à aller en élection? Je veux dire, c'est quand même grave. Ce que vous dites, là, de mettre en question l'entente. Nous, qu'est-ce qu'on demande du NPD, c'est d'utiliser les mécanismes dans l'entente et de pousser le gouvernement libéral à revoir la politique. OK. Puis qu'est-ce qu'ils vous disent en ce moment, le gouvernement? On n'a pas eu de réponse encore. Une autre frustration, c'est qu'il y a un manque de consultation de la part du gouvernement. Donc, on attend toujours une réponse à nos demandes. OK. Bien, regardez, on va continuer de regarder ça, de suivre ça, M. Silas, mais j'ai un peu de la difficulté à comprendre le niveau d'intensité que vous voulez mettre en termes de pression par rapport à ce qu'on vous... Tu sais, on ne vous demande pas d'être là 5 jours semaine. C'est 3 jours, là. C'est pas à propos de 3 jours, 5 jours, 2 jours, 4 jours. C'est à propos... Le langage qui a été négocié devrait être respecté. Il y a un manque de respect pour les travailleurs et les travailleurs de la fonction publique fédérale de la part de ce gouvernement. Puis c'est pour ça qu'on est frustrés. Hum. C'était... Ça va être pire avec les conservateurs. Je n'en douterais pas, mais regarde, nous autres, n'importe quel parti qui est en pouvoir, on va s'assurer que les droits des travailleurs et des travailleurs de la fonction publique fédérale sont respectés. M. Silas, merci d'avoir été là, puis tenez-nous au courant pour la suite. Merci à vous. Salut.